Musique Le directeur général de AAA, ni l'existence d'un branchement illicite dans l'enceinte de Tico Anjan Manelac, en provenance de l'usine vers la résidence de l'ancien chef d'État, Maj Klavelmanen. Après une course poursuite, trois individus suspectés du braquage d'une maison de la commune à Bava Toucanitaus sont maintenant derrière les verrous. Le KMF Knoé a décidé de prolonger la délai d'inscription sur la liste électorale, dans le but de renforcer le nombre des votants pour la prochaine élection présidentielle. Et pour finir, Mamjé B. Anjiannoumé a été élu président de la Fédération Malagas du kickboxing pour un mandat de 6 ans, succédant à brillant Anjiannirin. Musique Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal. Le directeur général de AAA, ni l'existence d'un branchement illicite dans l'enceinte de Tico Anjan Manelac, en provenance de l'usine vers la résidence de l'ancien chef d'État Maj Klavelmanen, la société Djirama de son procès verbal a constaté contradictoirement un câble électrique sortant de la cour, fixé au mur, entrant dans un boîtier qui est l'arrivée de la source d'alimentation électrique souterraine. Reportage de Ftiradoni, Ivra Sata. La semaine dernière, l'usine Tico Danjan Manelac, dirigée par AAA, a été scellée pour la troisième fois. À part les autorités compétentes, la Djirama a également été sollicitée pour faire une descente sur les lieux. Objectif, vérifier s'il n'y a pas branchement illicite d'électricité effectué au dépens de la société Djirama, une théorie confirmée selon la Djirama qui part de l'usine vers la résidence de Mark Ravalmanen. En constatant l'irrégularité, les agents de la Djirama ont voulu entrer dans le domaine de Mark Ravalmanen, mais n'ont pas pu à cause de l'absence de personnes responsables et l'existence de chiens de garde dans la cour. Une observation de loin a été effectuée pour établir le procès verbal de la Djirama. Donc, de loin, ils ont constaté contradictoirement un câble électrique sortant de la cour, fixé au mur, entrant dans un boîtier qui est l'arrivée de la source d'alimentation électrique souterraine. Ils ont noté la présence de groupes électrogènes d'une puissance de 500 kVA. Le procès verbal de la Djirama de rapporter que trois câbles puissants sortent de l'usine, du groupe et entrent dans un disjoncteur triphasé commandant l'alimentation de la conduite souterraine vers le logement. La Djirama de réitérer avoir porté plainte pour vol d'électricité qui a déjà commencé depuis 2002. Le directeur général de AAA nie l'existence d'un branchement illicite dans l'enceinte de Tiko Anjanmanelch en provenance de l'usine vers la résidence de l'ancien chef d'État Mark Ravalmanen. La propriété appartient à Mark Ravalmanen. L'usine Tiko lui appartient et il en est de même pour le logement, selon l'intre à Benatouanjou. Et lui de refuter avec véhémence cette accusation de vol. Il serait impossible de dire qu'il y a vol vu que le logement se trouve dans l'enceinte même de AAA. Ce responsable de réitérer n'avoir jamais loué illicitement de l'électricité à Mark Ravalmanen une fois à la tête de la société AAA. Le KMF Knoé propose de prolonger le délai d'inscription des citoyens sur la liste électorale dans le but de renforcer le nombre des votants pour la prochaine élection présidentielle. Ce comité revendique des moyens de facilitation pour ce faire. Sur les 10 millions de votants envisagés, environ 40% seulement sont inscrits à J-1 de la fermeture de l'inscription sur la dite liste, selon le responsable du KMF Knoé. Le KMF Knoé a annoncé que le taux des votants inscrits est encore très faible. Ceci aura un grand impact sur le résultat de l'élection présidentielle, souligne le responsable de ce comité qui avait tablé sur 10 millions de votants. Or, en ce jour J-1 de la date de clôture de l'inscription, il n'y a que 40% du nombre envisagé d'électeurs qui a été atteint. La campagne de sensibilisation au niveau des fougetagnes, les porte-à-porte, ainsi que la délivrance de cartes d'identité nationale s'étaient accentuées, mais le résultat est loin de celui escompté. La délivrance de la carte d'identité nationale en particulier sera prolongée jusqu'au 2 février 2018. Le KMF Knoé, en compagnie de l'Organisation des sociétés civiles, préconise la révision de la loi électorale en ce qui concerne particulièrement le calendrier électoral. Cette proposition consiste à prolonger le délai de l'inscription des électeurs sur la liste électorale. Le KMF Knoé est ouvert à tout dialogue afin de trouver la solution pour prolonger le délai. La fermeture de la liste sera pour demain, 31 janvier 2018, tandis que la vérification des noms des votants sur la liste s'achèvera le 15 avril 2018 au niveau des bureaux du FUGTAN, plus que cette nuit et demain, donc pour vérifier votre nom dans la liste électorale au niveau de votre FUGTAN ou encore du site web de la CENI. Mamjai Bé Njiannoumé a été élu président de la Fédération Malagas de Kickboxing pour un mandat de 6 ans succédant à Briand Njiannirin. Les 9 ligues qui ont participé à cette élection ont tous voté pour lui. Ils étaient 4 candidats dans cette élection de président de la Fédération Malagas du Kickboxing au début. Hier, il ne restait plus que 2 candidats en lice et qui n'ont pas retiré leur dossier de candidature, à savoir Mamjai Bé Njiannoumé et Alexandre Ajatavk. L'élection du président de la Fédération Malagas de Kickboxing a eu lieu ce jour au Palais des Sports Mamas. Toujours de réunir sous Germana Bouadj et Ivra Sata. Neuf ligues, à savoir Anallemang, Vakana Karach, Atznanan, Asimouad Jéfan, Asimouad Znanan, Vatva Fitvenan, Ménabé, Bouin et Otmatiach ont participé à l'élection du président de la Fédération Malagas de Kickboxing. Après la démission de l'ancien président Briand Njiannirin, les membres de la Fédération ont procédé à l'élection. Tous les représentants des 9 ligues ont été présents ce jour pour cette élection. Au début, 4 candidats ont déposé leur dossier de candidature au sein du comité électoral selon les dires du président Jouaimé. Hier, ils ne seront finalement plus que 2 à briguer la présidence de la FMKB. Deux personnalités qui sont connues dans le monde de la boxe pieds-point Malagas, Mam Jébé Njiannme, Zee Mam Best, est le président du club Zanacala du Grand Sud depuis 1991 jusqu'à ce jour où il est élu président de la FMKB. Il a déjà également remporté le titre national durant le Grand Championnat de Madagascar. Deux fois, à part cela, il est connu dans la formation de jeunes kickboxers, à savoir Ruzlalene et Séverin, qui est l'un des meilleurs combattants Malagas. Pour Mam Best, la politique de vulgarisation est l'une de ses priorités. Lui et ses membres ont pour but de multiplier le nombre de ligues existantes à Madagascar. Il a remarqué un malgérance auparavant sur le côté technique et il est prêt à améliorer cette formule selon ses propos de ce jour. Pour sa part, Alexandre Aracoutanadjassan, le concurrent de Mam Best à l'élection, est le président du Centre international de sport de combat, ou CISCANALAMANG. Après trois heures d'attente, le comité d'organisation électorale a procédé aux proclamations. Mam J.P.N. J.A.N. May, Dixie Mam Best, a été élu à la tête de la Fédération Malagascar de kickboxing avec le consentement unanime des neuf ligues membres de la Fédération Malagascar de kickboxing. Il occupera la place du président pour un mandat de six ans, de 2018 à 2022. L'élection de président de la Fédération Malagascar de kickboxing a eu lieu ce jour au palais des sports Mahamas. Après une course poursuite, trois individus suspectés de braquage d'une maison dans la commune d'Abavad-Toukana, Itaus, sont maintenant sous les verrous. Reportage sur les images d'Omega, Jeanne Lefson. Dans la nuit d'hier, aux environs d'une heure, trois individus munis d'armes blanches ont pris tasse au une maison d'Abavad-Toukana. Après avoir forcé discrètement la porte à l'aide de baramines et de pince coupantes, les malfaiteurs ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la maison. Aussitôt introduits, ils ont menacé les occupants de la maison avec leurs armes. On n'avait rien entendu comme s'il avait utilisé quelque chose pour nous endormir profondément à déclarer la victime de l'attaque. À peine entrés dans la maison, ils nous ont réveillés du lit en nous menaçant avec des machettes et des objets tranchants à continuer de déclarer la victime. Ils ont pu choisir sans être inquiétés les objets de valeur comme la télévision à écran plat, radio, lecteur DVD et baffle. Entre temps, le père de famille a réussi à s'échapper en profitant d'un moment d'inattention des bandits. Il est allé alerter les voisins et les gendarmes qui se sont précipités sur les lieux de l'attaque en compagnie des hommes au niveau du quartier mobile. Les gendarmes et une vingtaine de villageois se sont mis à la poursuite des trois bandits. Ces derniers se sont dispersés dans le dessein de semer leurs poursuivants mais l'un d'entre eux s'est fait rattraper. La baramine a été retrouvée sur lui. A la suite des enquêtes, il a dénoncé l'endroit où ses complices se cachaient. Les gendarmes ont arrêté un autre membre de la bande. Le troisième malfaiteur n'était pas sur place. Cependant, sa femme n'a été interpellée. Les objets volés ont également été retrouvés dans la maison. D'après les informations reçues, les villageois se sont regroupés hier devant le poste de la gendarmerie pour réclamer la tête des malfaiteurs. La commune d'Ampaichoussi est toujours isolée à cause de la coupure de la route du côté de Vailhav. Après le passage du cyclone Ava, la population ne peut se déplacer qu'avec des canaux en bois, tandis que les transports en commun doivent contourner jusqu'à Suavne pour arriver à Ampaichoussi. A part la hausse des frais de transport, le prix des produits de première nécessité ont aussi augmenté. M'amptine N'Djembloun, Omega Janneftson. Après seulement une nuit de pluie, la rivière de Sissogne a encore augmenté en niveau, causant la montée du niveau de l'eau dans la commune de Suavne et de ses environs. Cette crue est importante, se plaint la population qui est contrainte de se déplacer en pirogue pour aller à un oussat ou en ville. C'est un passage obligatoire car c'est sur ce tronc sans que la route est coupée. Le frais est de 200 arrières par personne, 300 arrières pour les bicyclettes et 500 arrières pour les motos. Depuis que la route est coupée, ces canaux en bois travaillent ici dès 2h du matin jusqu'à 21h du soir. Pour ce qui est des transports en commun, les taxi-bés doivent contourner Suavne pour relier à Noussat ou à Ampaichoussi. La route étant impraticable, les taxi-bés n'ont pas d'autre choix, précise ce chauffeur. Les frais de transport ont donc doublé. De 600 arrières, le frais Anoussat ou Beravn est actuellement de 1 200 arrières. Pour le frais Anoussat-Ampaichoussi, il est passé de 2 000 arrières contre 1 200 arrières. Cette situation impacte beaucoup les prix des produits de première nécessité dans la commune d'Ampaichoussi selon la maire de la commune. Les prix ont augmenté car l'approvisionnement connaît un problème depuis que la route est coupée. Ainsi le maire ainsi que la population lancent un appel à ce que des solutions pérennes soient trouvées. A noter que la route reliant à Noussat ou Ampaichoussi n'a connu aucun entretien depuis des années. Les infrastructures sont donc vétustes. Il est maintenant temps de passer aux actualités internationales. En Espagne, après cette annonce du Parlement catalan, la cession d'investiture de car le Puigdemont a été ajournée. Mais celui-ci conserve tous les droits d'être investi, selon le président du Parlement catalan. France 24. Rouget Touraine, le président nouvellement élu à la tête du Parlement catalan, qui a expliqué qu'il attendait finalement que l'investiture puisse se faire avec des garanties légales. Il ne s'agit donc pas d'annuler cette investiture mais de la repousser. Il a demandé aux juristes du Parlement catalan de formuler des recours à la Cour constitutionnelle concernant ces garanties. Alors on peut très légitimement imaginer que le bureau du Parlement ou les indépendantistes, son majoritaire, souhaitent que Carles Puigdemont puisse être présent à son investiture sans être arrêté au préalable et devoir demander une autorisation de sortie finalement au juge. C'était ce que la Cour constitutionnelle réclamait. Au final, le président du Parlement, Rouget Touraine, couvre ses arrières un petit peu auprès des indépendantistes, puisque ces indépendantistes lui demandaient de persévérer avec cette candidature unique qui fait débat au sein même des indépendantistes parfois. Alors est-ce qu'il s'agit de gagner du temps ? Est-ce qu'il s'agit de reculer pour mieux sauter ou finalement choisir d'investir un candidat ou une candidate qui ne soit ni en exil, ni en prison, ni même poursuivie par la justice espagnole ? Le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que cela va prendre de nouveau du temps. La prochaine investiture pourrait avoir lieu finalement fin mars et s'il n'y a toujours pas d'accord fin mars, de nouvelles élections régionales seront convoquées finalement autour à la case départ. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passé une excellente soirée sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501